Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Visionnaire. Aujourd'hui, on parle de leadership quantique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a évidemment attiré mon attention avec quelqu'un qui le porte, si je comprends bien la définition, qui le porte en elle depuis de nombreuses années et son parcours de vie est tellement, non seulement intéressant, mais profond que ça lui permet aussi d'en parler avec crédibilité. Alors, je vous présente mon invité de la semaine, Yolaine Benoît, qui est actionnaire chez Bectrol, une compagnie familiale à Saint-Hyacinthe, qui, entre autres, se spécialise dans l'automatisation, mais aussi dans l'électrification des transports, les bornes, entre autres, de recharge pour les véhicules électriques. Vous ne devez pas chômer de ce temps-là. Bonjour, Yolaine. Bonjour. Ça va bien et merci pour l'invitation. Alors, je disais, vous ne devez pas chômer de ce temps-là, c'est clair? Non, mais c'est certain que le secteur d'électrification, nous, on est spécialiste en infrastructures de recharge. C'est un marché innovant, très vivant. Donc, on vit l'aventure de la croissance de ce côté-là. Donc, on est au bon moment, à la bonne place. Écoute, ce qui a attiré mon attention, Yolaine, et c'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui, c'est que tu as participé à un sommet récemment qui parlait du monde quantique de demain et du leadership quantique. Et là, je voudrais faire une parenthèse tout de suite en partant parce que je prétends, et peut-être que je me trompe, mais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le mot quantique sans vraiment comprendre ce que ça veut dire. Et pour moi, le quantique, évidemment, alors j'ai perdu mon invité, sans doute qu'elle va revenir, je vais vous l'expliquer pendant ce temps-là. Le quantique, ce que ça veut dire en physique, c'est l'infiniment petit. Alors, des particules de lumière dans l'infiniment petit qui ne répondent pas aux lois de la gravité, qui ne répondent pas aux lois qu'on connaît de la matière, et bien c'est ça le quantique. Et quand on l'applique à l'entreprise, quand on l'applique à autre chose, et bien là, on parle d'une interaction entre la lumière et la matière. Qu'est-ce que ça veut dire, la lumière et la matière? Bien, je pense que dans le leadership quantique, c'est simplement, finalement, d'arriver à mettre de la lumière dans l'entreprise, mettre de la lumière dans, finalement, dans la gestion avec nos équipes. Et là, je la vois, elle vient de m'étonner. Bonjour. Un instant. C'est beau, j'étais en train d'expliquer le quantique pendant que tu étais partie, mais là, bouge plus. Bouge plus, ça bougeait ça. Ah bon, et bon, si tu es capable de baisser juste un petit peu ta caméra, sinon ça va être carré, qu'on ne touche plus à rien. Alors, j'étais en train d'expliquer le quantique, et ce qui s'est passé, dans le fond, c'est que toi, t'es invité à parler d'une nouvelle forme de gestion. C'est-à-dire, quand on parle d'amener de la lumière dans les entreprises, c'est de permettre aux employés d'être qui ils sont réellement, de rayonner et de participer à l'entreprise, si je comprends bien. Exactement. Donc, c'est sûr que quand j'ai participé au sommet, d'abord, moi, ce qui m'a étonnée, c'est de voir qu'il y avait autant de spécialistes, et je ne connaissais pas le sujet. On m'avait demandé d'être plus le côté entrepreneuriaire, et j'ai compris, là, à ce moment-là que je portais probablement ce qu'eux appellent quantique. Donc, moi, ce que je comprends, c'est de prendre l'individu, donc les employés, ou toutes les personnes fournisseurs, tous les systèmes auxquels on gravite, puis d'être capable de voir l'humain dans une globalité plus grande que juste qu'est-ce qu'on voit ou qu'est-ce qu'il dit. Donc, c'est un peu là, moi, j'ai toujours dit, je travaille avec l'énergie, ou je travaille plus avec les systèmes, donc ça m'a toujours, toujours intéressée, puis j'ai toujours porté, même quand j'étais consultante pendant 25 ans, cette façon, j'ai toujours cru profondément que si on tenait compte de ça, l'humain se met en mouvement, et si un humain se met en mouvement, dans le fait, comme il est dans un système, ça rayonne. Alors, c'est un peu ça que je suis allée partager, comment je le faisais comme consultante, comment je le faisais comme entrepreneur. Alors, tu as été consultante, tu viens de le dire, 25 ans, et tu as vécu une espèce de tragédie familiale, on va y revenir tantôt pour comprendre la femme que tu es aujourd'hui, et par la suite, tu t'es associée avec tes frères pour amener tes talents de gestionnaire, pour justement faire croître cette entreprise-là familiale, et si vous êtes en pleine envolée présentement, parle-moi du leadership de demain, en fait, d'aujourd'hui et de demain, quand on parle entre autres de, il y a des expressions qui deviennent populaires, l'entreprise libérée, puis aplanir aussi les structures, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ok. Si tu permets, je ne sais pas si tu as de l'intérêt, tu as passé rapidement sur le fait qu'il y avait comme un drame, on en a tous vécu, juste pour faire peut-être une parenthèse, sans entrer dans le détail, ce que je dirais, c'est que… On voulait y revenir, mais c'est bon, on en parle maintenant. Ah, ok. Dans notre cas, dans le fond, le drame, c'est qu'on avait un portefeuille immobilier, puis on s'en allait déjà quelques années vers une semi-retraite dans l'immobilier, et il y a eu, malheureusement, c'est peut-être quelque chose que tu connaissais dans ton ancienne vie, mais il y a eu une erreur de base. Notre maison a été vendue par un notaire, donc la maison ne nous appartenait plus, on n'a jamais été payé. Alors, vous êtes tombé dans une faille juridique. Une faille juridique, là, c'est… Il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. Au pied du mur. Tout s'est enchaîné jusqu'à… Plus de maison, donc tout le parc immobilier, on est tombé dans une rafale de dettes, de poursuites, mais surtout, plus de maison, plus de lieu fixe pour les enfants, plus… Donc, dans l'effet, moi, j'étais consultant, je me rappelle, je lavais mon linge, j'allais dans les buanderies, lavais mon linge, je me disais, mon Dieu, les gens ne s'en rendront pas compte, j'avais plus de domicile fixe. Donc, on est allé dans 100 repas. C'est un peu ça. Et là, vous aviez vos quatre enfants, en plus, qui étaient un peu partout, parce qu'il n'y avait plus de maison. La famille a survécu à ça. Vous avez en plus perdu. Quand vous avez récupéré votre maison, quelques semaines plus tard, elle passait au feu, une perte totale. C'est drame en drame en drame. Mais on pourrait peut-être commencer par ça, d'ailleurs, Yolaine. Comment t'as survécu à ça? C'est parce que c'est ça le fondement de la femme que tu es devenue aujourd'hui. Oui, oui. Bien, je pense qu'il y a un lien avec… On en parlait tantôt avant l'entrevue. Mais quand on parle de leadership quantique ou, tu sais, quand t'as dit tantôt que t'es une joine de l'équipe pour apporter tes talents de gestionnaire, je pense que mon plus grand talent, c'est plus le talent de leadership. Parce que je m'entoure des bonnes personnes. Mais moi, ce que je porte, ça s'achète difficilement, parce que tu dois être crédible, tu dois le vivre. Moi, j'ai tendance à dire, tu te portes dans ton âme, tu rencontres quelqu'un, tu ne sais pas pourquoi, au-delà de ses connaissances, de son apparence, il y a comme quelque chose qui fait que tu te sens connecté ou en présence. Moi, j'ai toujours eu ça jeune. Mais les événements, celui-là, mais il y en a eu d'autres, on parle de celui-là, ça m'a amenée effectivement à… Pourquoi j'ai survécu? Peut-être parce que j'avais cette profondeur-là. Ensemble, en famille, ce qu'on a fait, parce que ça a duré, ça, 8 à 10 ans. L'impact a été sur plusieurs années. Interminable. Ça a été interminable. Puis là, dans les faits, les drames de mes enfants, plus de filets, on ne va pas dans le détail, mais là, il y a des drames qui sont sortis par rapport à mes enfants. J'en ai une qui a une maladie chronique qui s'est révélée, qui est encore aujourd'hui. Fait qu'on est resté dans un… C'est la maladie de Lyme, c'est ça. Oui, c'est la maladie de Lyme avec vraiment… Et au Québec, on sait que c'est actuellement difficile d'être reconnu dans le système. Mais ce qu'il a fait, je pense, un, c'est qu'on a confiance fondamentalement à la vie. Et on est profondément certain. Tu sais, ce qui a fait qu'on s'en est sortis, le jour où on est dit, on va s'en sortir, c'est quand on s'est dit, aujourd'hui, il y a des enfants qui sont malades. Aujourd'hui, il y a des enfants… Il y avait des parents aux nouvelles qui cherchaient leurs enfants puis ils ne les trouvaient pas. Puis nous, on s'est dit, il y a quelque chose qu'on a, on a du talent, puis on est des gens aimants. Et on est contagieux. Tu sais, on est charismatique et contagieux. À partir de ça, on a tout ce qu'on a besoin. Donc, dans les faits, on a le filet familial, peu importe, on l'a. Fait qu'on est parti. Puis le reste, à partir du moment que tu l'acceptes, oui, ça fait une profondeur, mais après, je suis arrivée, puis ce spectre, ceux qui vivent le familial, qui sont en l'écoute, c'est mon plus dur défi à vie parce que c'est une guérison familiale. Puis le quantique, tu ne peux pas acheter le concept. Donc, il faut que tu sois dans une conscience. Je sais que c'est un thème qui touche beaucoup. Beaucoup dans la conscience de soi, c'est exigeant parce que tu dois être continuellement dans la conscience de soi et c'est un grand geste d'humilité vers les autres et d'amour global. Tu sais, ultimement, chez Vectrol, ce qui a fait qu'on a passé au travers, c'est qu'on s'aime profondément, au-delà de tout. Il y a ça et on aime profondément les employés. Et ça fait toute la différence. Je veux juste faire une petite parenthèse parce que je t'ai entendu dire dans une autre entrevue, ce qui t'a sauvée, dans le fond, c'est quand tu as compris que la solution, elle n'était pas matérielle. Quand tu t'es retrouvée avec ces pertes totales de tout, la solution n'était pas matérielle, elle était spirituelle. Il y a une flamme, c'est ça, cette lumière-là qui s'est réveillée en toi, qui était déjà là, évidemment. Et que là, tu t'es dit c'est à partir de là que je vais bâtir la suite. Oui, parce que dans le fond, ce que ça a fait, c'est qu'il y a plus grand que moi. Donc, en fait, c'est l'infiniment petit dans plus grand. Donc, chacun est l'infiniment petit, mais comme on est un peu peut-être à l'image d'une pyramide, dans les faits, si on prend trois, quatre personnes qui font un mouvement et qu'on essaie de monter une pyramide, à un moment donné, s'il y a un ensemble de personnes qui sont en bas, chacun est petit, mais ensemble font que le plus faible va monter jusqu'en haut. Donc, moi, l'image qui m'est parvenue, c'est que je me suis dit, puisque j'ai l'essentiel, on me dit bonne année, la santé surtout, mais quand il te reste juste la santé, tu te dis, OK, j'ai tout ce que ça me prend, donc on va rebâtir, parce que c'est très rapide, on est l'infiniment petit, mais quand on porte ça puis on touche rapidement les personnes, la profondeur qu'on a vécue, parce que mon conjoint était dans l'aventure, a la même profondeur, on le porte ensemble, ce que ça a fait, c'est que rapidement, il s'est recréé du ménage, pas les mêmes personnes. En fait, c'est ça qui est particulier. Donc, quand je suis arrivée chez Bectroles, avec cette aventure-là, mes frères m'ont aidé, Yolande, on va prendre une pause, tu peux tenir nos aidés. Je dirais qu'en amenant cette dimension-là, ça donnait des choses comme on va rester calme, on croit, puis nous, on se disait tout le temps, c'est pas quoi son rôle, on se disait, c'est quoi son talent, qui il est. Moi, j'ai passé beaucoup le temps à dire qui il est. Alors, là, tu parles des employés, qui est cette personne-là, qui est ton talent. C'est exactement la base, finalement, entre autres, que moi, j'enseigne quand j'enseigne le mandat de vie, qui es-tu, qui fait qui tu es. Il n'y a pas beaucoup de patrons qui vont aller là parce qu'ils veulent avoir quelqu'un qui va accomplir une tâche. Exact. Et là où est-ce que toi, tu amènes quelque chose de complètement nouveau, c'est on va prendre cette personne-là, on va aller voir qui il est, puis on va le faire fleurir à partir de ça. Exactement. Et peu importe, exemple, concrètement, ce que ça veut dire, quand tu as cette croyance-là, parce que le management quantique, tu ne peux pas acheter ça. C'est comme, on parlait tantôt, tu avais une question par rapport à, de dire, écoute, le leadership libéré. En voyant, c'est ça. Tu vas me l'expliquer, tout ça? on parle de structure à planer, on parle de leadership libéré, on parle de toutes ces choses-là. Il y a eu plus en plus. Ça veut dire quoi, en passant? Bon, ce qui est libéré, ce qu'ils appellent l'entreprise libérée, ils appellent ça l'entreprise libérée, c'est plus le fait de dire que les gens ont aplané les structures et ça va plus loin. Ça veut dire que, dans les faits, c'est les humains qui décident. Donc, dans les faits, le manager est beaucoup moins important et là, dans les faits, les humains, on leur donne complètement le pouvoir de devenir leur propre gestionnaire et donc, ça va aller aussi loin que de dire, on embauche un employé décider de son salaire. C'est là, l'ultime. Mais ça, c'est comme... Il n'y a plus de VP dans ces structures-là. Il n'y a plus de VP, de directeur général. Non, c'est des groupes, des groupes de travail et là, c'est dans les faits, c'est très fluide. Mais pour apporter ça, tu ne peux pas avoir un fond rigide à essayer parce qu'elle était à une conférence. Tu ne peux pas aller à un sommet quantique et revenir à l'IG. C'est une bonne idée. Là, tu as la personne qui ne le porte pas, elle te rencontre, elle dit, elle a préécouté et elle dit, parle-moi. Je veux dire, c'est la pire chose. Si on ne le porte pas, il vaut mieux se respecter et aller dans qu'est-ce qu'on est fort parce que là, il va y avoir une congruence en ce que je suis parce que c'est ça. Le cantique, oui, on peut nommer des mots. j'ai cette facilité-là, je le vis, je le vibre, les gens s'en rendent compte et ils disent, wow, il y a quelque chose. Après une rencontre, ils vont remarquer qu'ils ne peuvent pas le nommer mais il y a quelque chose où ils vont s'en rappeler. Mais si tu ne portes pas ça, à la rigueur, par où commencer, sois toi-même. En fait, sois pas quelqu'un d'autre. Donc déjà là, si tu es toi-même et que tu es en congruence, ça va créer cette énergie-là parce que l'autre va dire, il va sentir qu'il y a quelque chose qu'il connaît. C'est ça. Ça commande aussi, j'imagine, de l'écoute, beaucoup de compassion, un amour de l'humain parce que justement, les humains, ce n'est pas des numéros dans une entreprise qui effectuent une tâche, mais ce sont des êtres spirituels qui veulent s'épanouir, qui veulent se rire, mais ça prend, je dirais, la première chose que ça prend, c'est l'humilité profonde et le désir s'inscrit de faire briller l'autre. En fait, c'est que l'humilité, ça, ça veut juste dire le résultat ne me appartient pas. Il appartient à plus grand. Donc moi, je suis un véhicule. Moi, je ne suis qu'un véhicule. Je m'appelle Yolaine, vous me voyez, j'ai l'air de ça, mais pour moi, je suis certaine que je suis un véhicule. Fait que moi, c'était du genre, quand j'arrivais, bien moi, j'endourais la bâtisse de lumière parce que je veux que tout le monde, puis pour moi, dans une réunion, je vais le faire. Puis quand j'étais à l'aise, j'en parlais, je n'appelais pas ça quantique, mais je leur disais, qu'est-ce que j'en pensais, c'est une réunion hyper attendue aujourd'hui. On prend ça un moment dans nos mots juste pour se souhaiter une bonne réunion. Tu sais, si vous êtes à l'aise puis vous avez des croyances, la place est à tout le monde. Je n'imposais pas quelque chose, mais jamais, jamais, dans le mouvement de quantique ou à planie, l'important, c'est si tu ne le portes pas, il ne faut pas aller là. Ce n'est pas une mode. C'est un état d'être. Un état d'esprit, un état d'être. et ça prend la foi. Ça prend la foi. C'est plus grand. C'est certain. Pour moi, ça prend la foi. La foi que, ce que tu vois dans l'entreprise qui est un défi, il y a un problème, etc. Je vais donner un exemple de ça. Récemment, j'ai eu un colloque pour me demander d'être conférencière avec un autre collègue puis dans les faits, le thème s'était craqué. Comment se relever une fois qu'on a les deux genoux à terre comme entrepreneur? Les gens qui étaient là, c'était tous des gens qui exportaient. C'était le grand rendez-vous des exportateurs de l'estrie. Alors moi, je passe la troisième avec mon collègue et là, ce qui m'a marquée, c'est que les gens avant moi, tous les messages étaient négatifs. L'économie ne va pas bien. Vous allez devoir faire telle chose. Donc là, moi, je me disais, si j'étais dans la salle, je serais déprimée. Oui, je serais déprimée. Quand je suis arrivée, c'est naturel. J'ai fait, OK, gang, qui a survécu ici? Vous êtes des entrepreneurs. Vous avez tout ce que vous avez. Vous l'avez en dedans de vous autres. Là, j'aurais fait lever la main. Qui a ça? Qui a ça? Qui a déjà surmonté les taux d'intérêt? Il avait toute la main. Qui exporte? Vous êtes merveilleux. On s'applaudit. Et là, j'ai dit, oubliez tout ce qu'on se dit. Oui, c'est des données. Ne laissez pas rentrer ça. C'est possible. Puis là, on est allé sur, c'est possible. Mais ça part de l'état d'esprit. Si j'achète continuellement que ce n'est pas possible, c'est difficile. Chez Vectro, on a des défis, des gros défis. Mais quand on voit, c'est une bouchée à la fois, puis on se rassouit puis on dit, on est-tu capable d'aller là? Faisons confiance. On n'est pas capable. Ce n'est pas grave de prendre une petite bouchée parce que si dans une petite bouchée, tous mes joueurs se sentent concernés, ils vont porter la suivante. Fait que c'est un peu ça. C'est comme ça que je vois. Fait que quand tu sais que j'ai compris que c'est le lien entre la lumière et le matériel, donc je pense qu'il y a une dimension un peu spirituelle versus entreprise libérée qui n'a pas de concept de spiritualité. Ça va être plus comme des pratiques de management différents. Mais il y a quand même dans l'entreprise libérée, ce que je comprends, une volonté quand même sociale d'équité. Alors, à partir de l'équité, peu importe les termes qu'on emploie, si on vit dans l'amour et dans la conscience, on est spirituel parce que tout est spirituel. Exactement. C'est pour ça que j'aimerais que tu me parles de ta pratique. Quand tu dis que tu arrives à l'entreprise et que tu mets de la lumière, qu'est-ce que tu fais exactement? Moi, c'est ce que je fais en me réveillant. Concret, là, si on y va concret, là. Tu sais, moi, c'est sûr que quand je me réveille, la première chose, j'essaie en me réveillant de me connecter à plus grand puis je me vois comme un... Moi, je me vois comme quelqu'un qui a reçu un talent qui est difficile à décrire, mais hier, mon frère disait de moi parce qu'il y a un nouveau directeur de source humaine puis il a dit, je ne sais pas comment dire, mais elle, elle voit. Il dit, elle arrive puis elle voit tout ce qu'on ne voit pas. Là, il dit, ici, tout le monde voit, mais il dit, elle, il dit, donc si tu peux faire confiance à ça, c'est incroyable le chemin qu'on peut parcourir ensemble. Alors là, tu es en train de parler, on va appeler ça par son nom, tu es en train de parler d'intuition et cette intuition-là qui est un mot fourre-tout pour à peu près tout ce qui est la communication avec le subtil. Quand tu dis que tu vois, est-ce que tu perçois, est-ce que tu ressens, est-ce que tu as l'impression d'avoir une forme de... C'est des impressions, c'est de la clairvoyance. Comment est-ce que tu... C'est différentes choses. La première chose, moi, c'est ce que je ressens. Tu ressens. Il se passe, automatique, je peux tout décoder, les systèmes, au-delà du non-verbage, je vois, je ressens et j'ai des images. En fait, c'est un peu ça. Je ressens et j'ai des images. Aussitôt qu'il y a quelque chose qui n'est pas en congruence, il y a un massage, mettons, je concrète, il y a un massage qui montre que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui est... Aussitôt, c'est automatique. Et là, le défi, c'est comment... Parce que moi, ce que j'ai trouvé dans le sommet quantique, puis je ne connaissais pas ça, fait que... Je dis, qu'est-ce que je fais? Vous êtes sûre? Vous voulez m'inviter? Vous êtes sûre? Oui, 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 on veut t'inviter. OK. Moi, ce que je trouvais, c'est que si on veut trop nommer des choses dans le monde des affaires, on parle de la crédibilité. Si on veut trop le nommer, mais si on le vit, on leur fait vivre l'expérience, là, ils reviennent vers toi puis ils te parlent. Donc, nous, à la conférence aux grands exportateurs, il y avait un line-up de gens qui venaient et personne ne nous parlait de la business. Personne ne nous a parlé de la business. Ils vous parlaient d'eux autres, ils parlaient de leurs élans, de leur vision. Oui, ils parlaient de leurs enfants, leurs problèmes à la maison, de leurs émotions. Ils parlent... Puis là, j'étais avec mon collègue et je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. On a touché le corps. En fait, le message a touché le corps. Et là, quand tu touches le corps, c'est là que tout peut s'installer. Parce que, tu sais, souvent, moi, on me disait impossible. Tu ne vas pas voir cette personne-là, c'est une démotion. Je dis, il n'y a pas de démotion dans l'univers. Comment c'est? Il n'y a pas de démotion dans l'univers. Il n'y a que des changements. J'allais revoir ces gens-là puis ils disaient tu ne réussiras pas. Je disais là, je vais juste aller les rencontrer. On va avoir une rencontre. Et là, tu es en train de nommer des choses qui finalement sont tout à fait naturelles mais que les gens ne nomment pas. Par exemple, on dit souvent des beaucerons que ce sont des gens d'affaires redoutables parce qu'ils ont la fibre des affaires mais ce sont des sensitifs pour la majorité ou des perceptifs. C'est-à-dire qu'ils ressentent. quand quelqu'un dit il y a ça dans les tripes, ça en est une forme d'intuition, c'est-à-dire la sensibilité. Pardon? Je dis, ce que je dirais là, c'est que quand on porte ça puis on est dans le monde des affaires qui ont grand besoin de ça mais qu'ils ne savent pas toujours. Donc, il faut aller chercher les personnes sans le savoir. On s'attire premièrement mais aller chercher ces personnes puis quelques personnes qui l'illuminent peuvent faire leur chemin. Mais moi, je trouve ça difficile de porter ça depuis que je suis jeune. Je ne comprends pas. Je suis toujours en dehors de la cause, continuellement en dehors. Ce que je vois, comment je sens. Là, je me dis, je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas. Comment ça, vous ne le voyez pas? Il y a fallu que tu es un visionnaire parce que les visionnaires arrivent avec des nouvelles idées mais je veux juste finir mon affaire de tantôt. Dans le fond, ce qu'on dit, on dit souvent que quelqu'un a un affaire qui réussit qu'il y a de l'instinct. C'est quoi ce l'instinct? Comment ça se définit? Ce n'est pas définissable. Alors, c'est ce que tu es en train de nommer mais qu'on n'utilise pas ce vocabulaire-là dans les entreprises. C'est un visionnaire, c'est un perceptif, c'est un sensitif, il y a de l'instinct. C'est toute la même chose pour dire qu'il l'a ressenti ou il l'a perçu et c'est comme ça qu'il est allé de l'avant avec son idée. Et toi, tu le nommes finalement. Tu arrives avec quelque chose parce que tu dis tantôt que ça ne s'achète pas. Moi, je voudrais nuancer. En tout cas, ça s'apprend si ça ne s'achète pas. Ça s'apprend tout ça. Ça s'apprend la connaissance mais c'est comme le leadership. Le leadership dans les fonctions managérielles, tu peux être un gestionnaire, un leader, un coach mais celui qui est le plus difficile à développer, c'est le leadership parce que c'est très ça part de soi et les vraies formations de leadership ont le droit de se transformer, avoir le regard de l'autre. Donc, c'est la même chose dans ce système-là. Je peux comprendre, je peux savoir, je peux comprendre mais pour le faire vivre, tu ne peux pas être incongruent et ne pas le vivre. Tu ne peux pas comme par semblant. Puis, je donne un exemple de ce qui peut être que nous, on est en grosse transformation. On rentre des membres de conseils d'administration. C'est historique. Où est-ce qu'on est, c'est difficile parce qu'on la relève puis il y a des nouvelles personnes le chef de direction. J'ai cédé moi parce que je ressentais, je savais, je voyais que je n'étais plus la personne. J'étais directeur général. J'ai cédé volontairement mon poste. J'ai choisi mon remplacement et le chef de direction, je le sais. Je le sais. Je sais que c'est le bon choix. Cette personne-là, c'est juste que je l'ai vue dans une rencontre. J'ai dit, c'est cette personne-là et je me suis tassée. Là, je veux dire, je n'avais pas beaucoup de savoir. Ça, c'est un exemple concret du leadership du nouveau monde puisqu'effectivement, tu as su qu'à cette étape-là de la transition de l'entreprise, il y avait quelqu'un qui pouvait mieux faire le travail puis toi, tu pouvais te consacrer à autre chose avec tes talents quand même. Mais ça s'est fait à l'envers. Ça s'est fait dans un contexte. J'ai vu cette personne. Ça a fait, c'est ça qu'on a besoin. Donc, je suis en disant à m'en aller. En fait, ça a fait l'inverse. Ça m'a sorti. Ce n'était pas prévu. Deux semaines avant, ce n'était pas dans les plans. Ça a fait, c'est ça la solution. C'est ça. C'en est de l'humilité, Yolene. Bravo pour la vision, en effet. En effet. J'aimerais ça que tu me parles parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette entrevue. Qu'est-ce qu'on fait avec le leadership de demain pour justement régler nos problèmes actuels qui sont des problèmes notamment évidemment de main-d'oeuvre. Et ce n'est pas juste une question que les boomers sont partis à la retraite. Les jeunes ne trouvent pas de sentiment d'appartenance dans les entreprises. Peut-être qu'ils ont compris quelque chose que nous, on n'avait pas compris à l'époque où est-ce qu'on voulait juste une job et une paye alors qu'eux autres, ils veulent une vie, ils veulent réussir leur vie. Comment on fait pour les garder, les faire valoir et justement leur permettre de se déployer? Oui. En fait, c'est que la première chose que je pense qu'on doit faire, c'est redéfinir notre entreprise. Redéfinir, tu sais, moi souvent quand j'étais consultante, il y avait une mission vision-valeur. Mais je leur disais, ça c'est une mission corporative, c'est une valeur. La vraie, celle qui donne un sens, elle n'est pas là. Alors moi, je dirais que la première chose, c'est au lieu de faire des plans, 5 ans, 3 ans, puis là on veut grossir, on veut grossir, je pense juste de dire comment on peut faire maintenant avec les gens qu'on a pour faire fleurer ce qu'on a, donc d'accepter peut-être de ralentir, redéfinir. Et là, dans la redéfinition, déjà, au lieu d'avoir les mêmes gens, aller chercher ceux qui ont une lumière dans cette entreprise pour redéfinir avec eux. Et là, moi, c'est la première chose que j'ai faite, ce qu'on m'a fait, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais si tu ne redéfinis pas profondément, qu'il n'y a pas une adhésion d'une cellule, là je ne parle pas d'un boss, des boss là, je parle d'un groupe de personnes qui portent ça naturellement, on va chercher ces gens-là, on redéfinit, ça c'est la première chose pour moi. Après, les gens qui ont une influence, un des deux chiffres, leur donner une place, leur donner une place en ne voulant pas contrôler tous les résultats à la perfection. Donner du temps à ce que ça s'installe, ça veut dire que ça se peut que ce ne soit pas rentable la prochaine rencontre, mais si la personne est partie et apporte quelque chose, les prochaines vont toutes être rentables. Moi, ce serait de dire partons d'une cellule petite, redéfinissons, ces gens-là vont devenir des lumières et là, avec ces gens-là, un dossier à la fois et moi, quand je travaillais comme consultante et je me rends compte, je disais toujours on va prendre le prochain, exemple, on veut agir, on veut avoir une relation client-fournisseur différente, on ne va pas faire un gros programme, tout ce qui est gros ne marche pas, tout ce qui est gros ne fonctionne pas. Donc, je disais, ceux qui croient ont une relation client-fournisseur et ça choque qu'on ne l'a pas, on va les mettre autour de la temps, le prochain projet, on va le faire différemment. Là, le prochain projet, on le fait différemment, c'est une réussite, c'est contagieux, le monde revient, l'on continue. Donc, ce n'est pas un affaire de plan, c'est plus aller avec les gens qui le portent. Si l'entreprise croit que c'est manquant, mais il ne le possède pas, tu sais, c'est un entrepreneur, il est tout conscient, mais il dit, moi, j'ai un de mes frères sans nommer, il va dire, moi, je n'ai pas ça, je ne comprends pas, mais je sais que ça nous prend ça. Mais l'idée, c'est, regarde autour de toi s'il y a quelqu'un, ça commence par un, un, on est tous liés. Moi, c'est ce que je commencerais, c'est sûr que toute la partie après des stratégies qu'on peut mettre en place, j'y crois, mais si toutes ces stratégies-là ne sont pas portées par quelque chose de lumineux, c'est pour ça qu'ils s'en vont. Parce que le reste, ils vont te le dire, ils vont au salaire, ils ne vont pas s'en aller sans te le dire s'ils ont senti comme quelque chose. Donc là, c'est brandé en termes corporatifs, ta compagnie là où tu es capable. Si tu dis, je ne suis pas capable, mais l'équipe panqueting a l'air plus proche, on va le commencer doucement. Là, ça rayonne, c'est automatique. Donc là, après doucement, c'est de prendre tes réunions, on va les faire différemment. On ne change pas tout. Ce n'est pas un modèle qu'on implante. C'est quelque chose que des gens portent. qui émergent. Qui émergent. Qui émergent à partir de chacun, si je comprends bien. Exact. Ils ont juste besoin d'être connectés. Ils ont besoin d'être connectés, ces gens-là. Dans le fond, ils sont là, mais ils sont des ions sûrs. On peut dire comme ça. Donne-moi un exemple. Il y a quelqu'un, je ne sais pas, je vous mettrai des commentaires après, mais donne-moi un exemple concret de ce que vous avez fait chez vous récemment pour mettre ça en plan, mettre ça en pratique. Récemment, c'était depuis l'arrivée au fil des jours. Ce qui a aidé, moi, mon frère, un de mes frères qui est actionnant, lui, là, il est comme ça, il est humain et il disait, je ne suis pas un bon président. Nous autres, on se disait, nous autres, on n'est pas des bons employeurs. Nous autres, on est bien trop fait. Là, on se comparait et on était là, comment c'est nous autres, on n'a pas ça. Les résultats, les indicateurs, on n'avait pas ça. Quand je suis arrivée, j'ai annulé toutes les réunions et j'ai annulé toutes, il n'y avait pas d'indicateurs. Il n'y avait plus de plan, il n'y avait pas de budget, il n'y avait pas d'indicateurs. Là, on les a rencontrés, on a jasé avec eux autres. On a passé beaucoup de temps, on a jasé. Maintenant, on leur a demandé si ça lui était en tête, ça en dirait nous autres. On va vivre contrevent, c'est marier, ça vous tente-tu? Pas oui, oui, on ne veut pas entendre un oui de même. Ça tente, ce serait quoi ta contribution? Tu sais, là, ici, parce qu'au départ, on était 30. C'est ametit, là. Mais là, là, présentement, avec l'entreprise, on est 120 puis le plan d'embauche, l'électrification, le défi, c'est porter ça. Tu sais, puis on... Dans le fait, ce qu'on a fait concrètement, là, au départ, c'est ça. Puis la chose la plus importante qu'on a faite, on a dit, avoir été dit qu'on n'est pas bon, on est différent. Puis là, c'est ça, c'était aux actionnaires de se dire et toute notre équipe, on se disait, mais voyons, on est fin. Tout le monde, les consultants disaient, vous autres, vous faisiez trop fin. On se faisait dire ça. C'était pas ça, c'est que, avec les années, avant que j'arrive, mon frère a attiré déjà des gens qui étaient là, mais il n'était pas... Il n'y avait pas rien pour... Mon frère, il s'appelle ça, il n'était pas en train de faire émerger ça, mais il savait qu'on avait quelque chose. Fait qu'on est partis de même. On est partis carrément en abolissant qu'est-ce qui était plan, qu'est-ce qui était rencontre. Puis là, on a nommé trois défis. C'est quoi les défis? Comment on peut faire avec ces gens-là pour les relever? Fait que là, dans les faits, on est regardé. Fait que là, on leur donnait des projets porteurs au lieu des responsabilités. Il y a tel projet, tel projet. Dès le début, j'ai fait un groupe talent. Ceux qui veulent, je vais vous montrer comment on fait du co-développement. On va se développer entre nous. Fait que là, je l'ai formé parce que moi, dans mon ancienne vie, c'est sûr, j'étais un formateur stratégique. J'ai beaucoup d'outils dans mon sens. Fait que là, je l'ai formé. Dans le fond, j'observe, on était toujours à l'écoute. Mon frère fait cette tournée tous les jours, depuis 35 ans, tous les jours, pendant une demi-journée. Pendant une demi-journée, il parle à tout le monde. C'est tellement payant. Il travaille juste des demi-journées, finalement. L'autre demi-journée, il chase. L'autre demi-journée, il travaille. L'autre, il fait le tour. Et Sylvain, quand ça fait 30 ans qu'il était là, il a eu un standing au version parce qu'il y a eu un retour, tellement qu'il est très sensible, il était ému, mais le standing, je l'ai compté, il a duré 30 minutes. Wow! Tout les gens conjoints employés. Même Guy Lafleur n'avait pas eu ça à l'époque. C'est incroyable. Donc, la seule chose, si vous me demandez qu'est-ce qu'on fait, la part, c'était ça. Puis après, c'est sûr que moi, ayant les outils consultés, j'accompagnais des entreprises au niveau stratégique. La seule chose, c'est que si je pourrais dire, je ne me pose pas la question sur le quoi, je me pose toujours la question sur le comment. C'est une très bonne façon. Yolaine, on va prendre un commentaire. Salut, Mireille, qui dit, c'est très bon à entendre. En effet, le leadership se transforme avec nos propres consciences. C'est exactement ce que je vis. Une étape à la fois, les impacts de nos interactions est autre que ce qui est habituel. Et ça se transpose ensuite à celles, et là, il faut que je retourne ici parce que j'ai de la misère à le lire de là. Ça se transpose à celles et ceux qui goûtent, ça nous demande aussi de nous repositionner nous-mêmes. Absolument. Merci pour ce commentaire, Mireille. Écoute, Yolaine, c'est passionnant de t'entendre. Moi, je souhaite... Non, mais tu sais, je ne suis pas moi ministre du Travail, ça ne te tente pas. Ou PM, PM. Les contacts sont tout bien sûrs sur un nouveau défi parce que je suis actionnante, mais à Paris-Noël, je vais regarder comment je peux aider. Comment je peux aider? Je fais confiance qu'il y aura quelque chose, mais la carte est ouverte et c'est là, quand tu sais, je sais qu'il va arriver quelque chose, mais je ne cherche pas, mais ça va arriver. Alors, l'invitation est lancée. Bienvenue, Yolaine. Elle est encore consultante si vous avez besoin d'elle pour venir mettre de la lumière dans vos entreprises. C'est le temps de voir ces beaux changements-là arriver. Et je peux même vous dire que le Québec va devenir un chef de file là-dedans avant longtemps et on pourra s'en reparler. Merci. Merci, Yolaine. C'est fantastique. Et entre autres, dans le domaine dans lequel vous êtes, c'est-à-dire l'électrification, les transports et tout ce qui est écologique. Exactement. Tout l'aspect écologique de la business. Merci à tout le monde. Merci pour ceux qui sont restés dans l'entrevue. J'apprécie. Oui, puis il va y avoir plein d'autres parce qu'ils vont l'écouter en différé. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre visionnaire. Merci tout le monde et merci de partager en grand nombre cette émission. C'est notre bénévolat et ça nous fait plaisir de contribuer. Alors, merci de nous aider. et ciao. Sous-titrage ST' 501